Musique Bonjour, nouvelle dégustation du blog de Vitice Picuria avec un très grand vin italien comme son nom ne l'indique pas forcément puisque c'est une Valpolicella même si c'est une Valpolicella supérieure ce qu'il faut retenir c'est le nom du producteur Romano d'Alforno qui est une super star du vignoble italien l'un des plus grands et donc la Valpolicella c'est un vin de la région de Véron un petit peu au nord de Véron en Vénétie la région des fameuses Amarone Amarone qui en italien veut dire grand amère qui sont en fait produits en laissant sécher des raisins pour les concentrer en sucre avant d'obtenir donc après la fermentation un vin très riche en alcool un petit peu à la manière d'un porto sec en quelque sorte la Valpolicella c'est en fait l'équivalent du deuxième à du quatrième vin des Amarone dans le sens où traditionnellement on ne laisse pas sécher on ne laisse pas passeriller les raisins qui sont donc issus de ces pages autochtones la rondinella corvina osoleta croatina qui sont bien entendu les mêmes pour l'Amarone les Valpolicella dont sont des vins qui sont en général de consommation très rapide et qui n'ont pas de grande complexité la qualité en fait les parcelles les plus qualitatives de la région étant réservées pour faire les Amarone mais Romain Donald Forno a décidé de franchir un cap supplémentaire dans la qualité et depuis 2002 ces Valpolicella sont en fait des Amarone et ces Amarone sont des super Amarone donc évidemment il atteint des prix qui sont un petit peu plus élevés que la moyenne des producteurs de la région mais c'est totalement justifié alors goûtons donc déjà on voit effectivement que par rapport à la moyenne des Valpolicella que vous pouvez trouver dans les pizzerias du coin la couleur n'a rien à voir elle est extrêmement dense elle est presque noire comme de l'encre le nez est extrêmement puissant explosif très très floral c'est un petit peu la même puissance alors il faut dire que le taux d'alcool est assez élevé à 14,5 c'est un peu la même puissance que les vins du Nouveau Monde sont des vins qui sont vieillis dans des fûts de chênes américains au contraire de la mode qui a tendance consiste plutôt à produire des vins de qualité dans des fûts de chênes français la forêt de troncer en alliée étant considérée comme le must là au contraire dans la mode il a choisi de faire vieillir ces vins dans les fûts de chênes américains pour obtenir une espèce de complexité aromatique liée aux arômes primaires des raisins de la Valpolice c'est-à-dire Corvina Rondinella Oceleta Croatina avec les notes du bois américain qui sont un petit peu à dominante noix de coco ou vanille l'ensemble donne quelque chose de tout à fait étonnant que je vous invite vraiment à goûter l'arôme bouche c'est une vraie bombe une bombe aromatique avec une vraie complexité donc il y a d'un certain côté des arômes qu'on pourrait presque qualifier de commerciaux comme la noix de coco ou la vanille qui viennent du bois américain mais en fait ils sont complètement recouverts par des notes très très florales donc le bois américain donne du gras à la texture et ce qui donne au vin en fait une longueur interminable c'est un vin qui est différent mais qui est très agréable à boire très aromatique que je trouve personnellement exceptionnel voilà en Manon Alforno et là donc c'est une Valpolicella supérieure imaginez ce que donnerait un Amarone bien évidemment sur le millésime 2004 qui est un très grand millésime dans la région il convient de boire d'abord le Valpolicella avant de commencer les Amarone qui sont des vins de très très longue garde à consommer avec modération mais le plus souvent possible quand même qui sont des vins de l'avion qui sont des vins de l'avion